Le maire de Louisville en a assez du débat sur les activités de financement. Ça fait quatre jours qu'on en parle de ça, du 100 piastres, hein? Alors qu'ici, à Louisville, les banques alimentaires explodent, la santé, l'école, de tout! François Legault a annoncé la fin des dons privés à la CAQ. Mais devrait-il aussi modifier la loi électorale en ce sens? Mettons, moi, que je veux partir un parti, je vais prendre mon argent où? Je n'aurai pas d'argent! À ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une compensation, j'imagine, par l'État. Et donc là, il y a toute une panoplie d'autres questions qui arrivent parce que c'est sûr qu'il faut continuer à financer les partis politiques. C'est le fondement même de notre démocratie. L'impact sera certainement plus grand pour les partis qui sont plus émergents. Puis oui, ça pourrait avoir de l'impact sur des nouveaux partis qui veulent se créer parce qu'avant qu'on fasse un tour de roue puis qu'on ait des candidats puis qu'on fasse élire des gens, ça peut prendre un certain temps. Tous les maires et maires avec qui j'ai pu m'entretenir aujourd'hui l'admettent, ils ont déjà payé 100 $ de leur poche pour assister à une activité de financement, et ça pour plus d'une formation politique. Par contre, dans aucun cas, c'était dans l'intention de rencontrer un ministre, encore moins de faire avancer un dossier. En tout cas, pour la ville de Nicolette, depuis que moi je suis mairesse, ça n'a pas permis de faire cheminer des dossiers, là. C'est plus de réseautage qu'on va faire avec les autres élus, des autres municipalités environnantes. C'est plein de monde, des gens d'affaires qui sont là, c'est ça que j'aime, moi. C'est mes contacts qu'ils vont chercher. Les maires de la région semblent d'ailleurs avoir une certaine facilité à obtenir une rencontre avec les ministres. On a un ministre régional dont, tu sais, moi je suis quand même proche de M. Lamontagne, donc il est très, très ouvert. J'ai un député aussi. Dans mon cas, là, c'est super facile. Mme Lebel est très accessible. De son côté, Lucie Allard est consciente qu'avec l'effervescence qui entoure le parc industriel de Bécancourt, elle a un accès privilégié au gouvernement. Effectivement, les corridors de communication fonctionnent plutôt bien puis l'accès est quand même assez facile et ça va assez rapidement. Donc je peux comprendre que dans d'autres situations, c'est peut-être moins facile. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Bécancourt.